Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas censée être un road to mangaka mais qui le sera tout compte fait. Ouais ! Je t'ai frappé là non ? Ouais non mais c'est pas grave. On était censé tourner une autre vidéo mais au final on l'a pas trouvé pertinente pour qu'on fasse un road to mangaka parce qu'on a pas eu le temps de trouver un autre sujet. Donc autant travailler sur le manga quoi ! Bah ouais ! Bah c'est ce qu'il faut. De toute façon faut qu'on se dépêche parce que faut pas qu'on soit en retard pour notre deadline. On s'est mis notre propre deadline, faudrait qu'on la respecte. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Enfin aujourd'hui, dans ce vlog ? Déjà je m'excuse d'avance si on regarde pas forcément la caméra parce qu'on filme avec mon nouveau téléphone et en front caméra c'est la première fois qu'on fait ça. Du coup on a le retour en grand et c'est la première fois qu'on voit notre propre tour du coup on a du mal à... C'est assez difficile de rester concentré sur l'objectif mais ça c'est autre chose. En vrai de vrai, dis-nous en commentaire comment vous trouvez la qualité de la vidéo parce qu'on va faire tout le vlog avec cette caméra, quitte à ce que ce soit un peu moins bien que d'habitude mais à mon avis ce sera un peu mieux que d'habitude. On a envie de tester. Ouais. On attend vos avis en commentaire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Déjà poser cette caméra parce qu'elle est lourde. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va créer une scène, tout simplement. C'est la première scène qu'on va créer du manga. Alors, elle sera pas finie dans cet épisode. Je pense pas qu'elle sera finie dans cet épisode mais on va bien avancer et on va faire ça étape par étape. Normalement, on va aller jusqu'au storyboard. On va essayer de forcer à aller jusqu'au storyboard. C'est possible qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille même jusqu'au début du crayonné. Je suis désolée s'il y a un peu de vent aussi mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'il se passe. Il fait une petite rabot. Mais la météo, elle a pas voulu aujourd'hui. Mais le vent est là en mode waouh, je vais tout défoncer. J'en ai marre de cette météo. Au moins, il fait beau. Ouais, au moins, il fait super beau. Au moment où on tourne cette introduction, il est midi. Comme d'habitude, on est beaucoup plus productif l'après-midi. Mais ça, vous commencez à voir l'habitude. Quoique quand même, j'ai bien bossé ce matin. J'ai travaillé un petit peu, j'ai avancé. Bref, ça, c'est un autre débat. Donc on va manger et on s'y met. Après avoir digéré quand même parce que faut pas déconner. On se présente, Pandatomic et Dragonfly. Deux jeunes artistes passionnés avec beaucoup trop d'idées à réaliser. Dans cette série, notre objectif est simple. Devenir mangaka avant la fin de l'année. Enfin, simple en théorie. C'est la Panda Factory. Et bienvenue dans Road to Mangaka. C'est parti ! Tu cours, tu cours, tu cours vers ton avenir. Et si le temps passe autant, c'est qu'on va se trouver. Bon les gars, on est rentrés. On allait commencer à travailler, tranquille. Mais en chemin, on a trouvé ça. C'est fou ce que les gens peuvent jeter. Il y en a qui sont bêtes. Elle fonctionne parfaitement bien. Elle fonctionne parfaitement bien. Il y a juste un léger jeu dans le câble. Peut-être, mais même ça, je suis pas sûr en fait. Parce que là, j'ai plus de problème, tu vois. Je comprends pas. Mais à la limite, les gens, je sais pas, revendez là. Ça vous fera de l'argent. Bah écoutez, nous, ça nous fait une télé. Voilà, nous, ça nous fait une télé, donc... Nice ! Bon, mais maintenant, dans la Panda House, il y a une télé. Oh merde, la procrastination arrive. Oh non. NON ! On a décidé de travailler sur les planches finalisées parce que c'est ce qui risque de nous prendre le plus de temps. Pour cette partie, il faut privilégier des scènes importantes du futur manga car c'est sur ces planches que l'éditeur va pouvoir juger notre storytelling et notre niveau en composition de planches mais aussi notre capacité à donner de l'intensité à notre histoire. On avait le choix entre deux scènes, le mid-cute des personnages principaux ou une scène pivot de l'histoire qui implique l'antagoniste. On a choisi cette dernière qui est moins commune et selon nous plus importante et intéressante à exploiter. Vu que je n'ai jamais écrit de manga, j'ai commencé par écrire les grandes lignes de la scène pour ensuite venir détailler chacune d'elles. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça ressemble à l'écriture d'une pièce de théâtre. On savait qu'on avait cinq planches à faire et on s'est rendu compte qu'on avait six grandes lignes mais que deux d'entre elles pouvaient être fusionnées. Alors on a décidé de faire une planche par grandes lignes. Après avoir détaillé les scènes, j'ai commencé à écrire les dialogues. Pour cette scène, et sans trop vous spoil, il n'y en avait pas beaucoup ce qui rend le travail de mise en scène et d'intensité plus compliqué. Sorry Panda. De mon côté, on perd pas de temps et je rattrape le karachite des personnages que je devais refaire. Ici, je dessine David dans sa tenue Kajok car comme pour Sophie, le fait d'être habillée en tenue de travail enlevait pas mal de sa personnalité et c'est dommage. Maintenant que la scène est écrite, on sait dans quelle direction aller, ça nous a pris un truc comme trois heures et le plus compliqué c'était de penser à la mise en scène en amont pour préparer le storyboarding. Une grande partie de la scène est muette, du coup on est pas trop de deux pour y réfléchir. Et puis on est sortis prendre l'air et faire une pause, soi-disant, mais on n'a pas pu s'empêcher de continuer à travailler la scène. Ça nous arrive souvent d'ailleurs. Bon ! Ça se voit, je suis fatigué. Mine de rien, c'est fatiguant. Ouais, en vrai de vrai. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? On vous montre pas parce que du coup, on n'a pas envie de vous spoiler. Ah oui, non. Là, on parle vraiment de spoil. Ça serait vraiment gâcher l'intérêt de l'histoire. Donc, il y a Dragonfly qui a commencé l'écriture de la scène que je dois dessiner dans les jours qui viennent. Il faut que cette semaine, j'ai au moins terminé le storyboard, voir les planches. Là, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on vous l'a déjà dit en voix off, mais c'est les planches finalisées. Parce qu'il faut faire des planches finalisées pour les envoyer dans le dossier d'édition. Ouais. Et finalement, écrire, c'est pas si difficile parce que c'est plus une écriture pièce de théâtre qu'une écriture roman en soi. Donc voilà, c'est plus facile. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'imager parce que c'est Panda qui va devoir s'en charger. Donc, c'est plus simple. Mais là, on est un peu en train de réaliser qu'il va falloir qu'on finisse chaque chapitre sur un suspense truc. Cliffhanger. Pour donner envie de tourner la page et de passer au chapitre suivant. C'est ça. On a réussi pour cette scène. On n'a même pas fait exprès. Pour tout un manga, ça risque d'être un peu plus... En vrai, de ce que j'ai déjà fait... Mais je ne sais pas du tout quoi fait ou c'est comment ? Bref. En vrai, pour ce que j'ai déjà fait en manga, ça vient assez naturellement. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça vient assez naturellement. Ouais, ouais. Mais il faudra qu'on fasse attention à le faire dans tout le manga. Sinon, on en parle de ça ? De tout ça, là ? De ça, là ? C'est incroyable, quand même. Du coup, maintenant, on fait une pause et on verra. Let's go. Moi, j'aime bien l'idée de la pause. Hey ! Jour 2 ! Et je n'ai pas envie de rentrer travailler alors qu'il est 8h30. Mais... Vous comprenez pourquoi ? Bon, après, vous ne voyez pas beaucoup, là. Là. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de rentrer travailler. Je ne sais pas si vous le verrez... Vous ne le verrez pas, hein. La qualité du téléphone n'est pas assez bonne, hein. Avec une vraie caméra, on n'aurait plus, hein. Mais là, on voit la lave depuis ici. À la reprise, comme j'avais fini la scène importante, j'ai voulu me mettre à l'écriture du chapitre 1. Mais, autre petit souci, je ne sais pas combien de temps est censé durer un chapitre. Alors, j'ai passé le reste de la journée à étudier les chapitres des shoujo qu'on utilise comme référence depuis le début de la série. De mon côté, les choses sérieuses commençaient. Je devais transformer chaque grande ligne en planche. Pour le coup, je travaillais encore avec Dragonfly et la première chose qu'on a fait, c'est découper chaque planche en 5 cases maximum pour éviter de les surcharger. Deuxième étape, j'ai disposé les cases et dessiné de manière à diriger les yeux du lecteur et à faciliter la lecture. C'est l'étape qui prend le plus de temps. Il ne faut pas hésiter à effacer, recommencer et tenter d'autres mises en page. Ensuite, on vérifie que toutes les planches soient bien cohérentes. Si vous voulez un tuto pour savoir comment disposer les cases correctement, n'hésitez pas à le demander en commentaire. En attendant, je vous conseille la série Créer un vrai manga de la chaîne Je Progresse en dessin. Franchement, de bonnes vidéos. J'ai l'impression que plus ça va, plus on trouve ça compliqué. Plus on voit à quel point c'est pas facile en fait. Ouais, ouais. Ouais. Comme c'est pas facile non plus de regarder la caméra, de regarder le retour, putain. Donc là, il est 11h38, donc 11h40. Aux alentours, on s'en fout, c'est pas important. J'ai pas fini les storyboards. Il me manque deux pages à storyboarder, mais il est 11h38, on a faim. Comme toi, t'as fini. Je vais aller faire à manger. C'est ça. Voilà. La place de la femme, c'est à la cuisine ! T'as envie que je crache dans ton plat ? Et c'est bon, c'est moi qui fais à manger tout le temps d'habitude. Bah écoutez, on va faire à manger, manger et sûrement se retrouver tout à l'heure. Bye bye ! C'est compliqué. Comme je n'avais pas terminé et que vous m'avez déjà vu dessiner de loin, je vais pas vous infliger ça une deuxième fois. On avait surtout plus de batterie. Globalement, j'ai juste finalisé le storyboard pendant que Dragonfly continuait son étude de shoujo. Ah, et ce que vous voyez en fond, c'est notre bordel après avoir travaillé deux jours d'affilée. Va vraiment falloir qu'on se prépare un endroit pour travailler correctement, tu penses pas ? Mais même si on prépare un endroit pour travailler correctement, il finira dans le même état. Je viens tout juste de terminer le storyboard et normalement c'est ce qui conclut la vidéo. C'est pas encore l'outro, je vais faire un mini débrief. C'est assez compliqué, je pensais pas que ça aurait été aussi... En vrai c'est pas si compliqué, genre c'est du manga, c'est normal tu vois. Mais je crois que j'ai juste pas l'énergie. Laissez-moi mourir ! Quel drame ma queen celle-là. Tu viens faire l'outro ? Oui ! C'est pas facile. Non c'est cool, moi j'aime bien. C'est motivant, c'est juste qu'on est fatigué. C'est hyper motivant et tout mais... Ouais, en vrai degré, quand tu vois devant toi le storyboard... Alors je l'ai fait sur papier, mais on aurait pu le faire en numérique. D'ailleurs la prochaine je pense que je l'ai fait en numérique. Mais quand tu vois devant toi les storyboards finis et que tu feuilles un peu pour voir un peu ce que ça donne. Et comment l'histoire se profile, ou en tout cas cette scène-là. Franchement, c'est motivant. C'est motivant et moi ça me donne envie de voir plus. Je veux voir plus. Mais pour voir plus il faut dessiner plus. Ouais, le plus drôle dans l'histoire c'est qu'au fur et à mesure, on l'a pas fait exprès. On a pas dit, viens, on regarde c'est quoi les codes d'un shoujo et on fait les codes d'un shoujo. On a vraiment fait l'histoire dans nos dettes. Et en revoyant un peu tous les autres shoujo qu'on a et ceux que je lis en ce moment sur Webtoon par exemple. Mais au final on a un shoujo, c'est bon. On a les codes d'un shoujo. Ouais. C'est pas facile. C'est amusant. C'est hyper amusant. Non, c'est très drôle. En fait, c'est le fait qu'on ait une deadline très proche qui fait en sorte d'avoir cette pression. Et tu sais pas si ça te fait avancer ou si ça te donne envie de t'arrêter en fait. Non, c'est faux. Ça nous donne envie de continuer. On ne peut pas ne pas se donner de deadline sinon on procrastine. Ouais, c'est ça. On a besoin d'une deadline. On a besoin d'un petit peu de pression pour pouvoir bosser correctement. Donc voilà. Là on a le storyboard de la scène importante qui sera mis dans le dossier d'édition. Et c'est un grand pas. Dans la prochaine vidéo qui est la partie 2 de cet épisode, je vais faire tout simplement les planches finies. Vous les verrez peut-être un peu plus parce qu'il n'y aura pas les bulles de texte encore. Dessinez ici. Mais vous n'aurez pas encore la bulle de texte. Du coup, vous ne comprendrez pas vraiment ce qui se passe. Donc je vais pouvoir vous le montrer un peu plus. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous remercier énormément pour le soutien que vous donnez à cette série. Vous êtes vraiment à fond derrière nous. Vous nous encouragez. Vous êtes là à nous dire dans deux ans on veut voir vos mangas dans les librairies et tout. Vous êtes des amours et on est tellement tellement content de vous motiver vous à créer vos propres mangas. Et à vous lancer dans ce projet là. Parce que c'est un projet ultra édifiant en fait. C'est cool. Il y a un bon feeling. Je pense clairement qu'on risque d'avoir une maison d'édition qui serait intéressée. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je ne regrette absolument rien. Et c'est que le début de la série. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode. Comme d'habitude, le blabla de fin, le like, l'abonnement, la cloche, les réseaux sociaux dans la description. Vous savez quoi faire. Partagez cette série si elle vous intéresse et elle risque d'intéresser vos amis. Je ne sais plus parler français. Je suis fatiguée. C'était Dragonfly et Pandatomic. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. On finit le tome là-dessus. Oh, bâtard ! Waouh ! On ne sait pas ce qu'il y a. Ouais, ça c'est fort ! Oh, bâtard ! Oh, shit ! Out ! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est... Temdi. Pro. Temdi. Pro. Hey. Ya. Je fais la musique de l'intro. Leon. D�hh ! Sous-titrage ST' 501